2ème prime pour les plus grands maestros de n'oubliez pas les paroles qui s'affrontent dans le tournoi des maestros Arsène, n degré 21, fait partie de la compétition alors qu'il n'aurait pas dû Il explique pourquoi, les plus grands maestros de n'oubliez pas les paroles se retrouvent lors de 4 primes pour le tournoi des maestros Cette fois-ci, ce n'est pas pour eux qu'ils jouent, mais pour une association Chaque vendredi, ils pourront gagner jusqu'à 100 000 euros, tandis que l'équipe gagnante du concours aura le droit à un joli voyage Autre particularité de la compétition, les 18 plus grands maestros sont répartis en 6 équipes Vendredi dernier, l'équipe de Manon, composée de Christopher et Mika, était la première à quitter le jeu Je n'ai aucun regret, on a super bien joué, nous avait assuré le maestro belge Ce vendredi 14 avril, CST autour de l'équipe de Caroline d'entrer dans la compétition avec l'autre Caroline, surnommée Carotte par les maestros, et Arsène La présence de ce dernier maestro sur le plateau pourrait surprendre plus d'un fan du programme musical Arsène prêt pour participer au tournoi des maestros Je suis arrivé serein, sérieux et concentré Plus serein que d'habitude peut-être parce que là, c'était mes tout derniers tournois, j'ai pu participer vraiment extremis, a confié Arsène lors d'un entretien accordé à Télé Loisirs J'étais conscient de la chance que j'avais de pouvoir participer une dernière fois et puis j'avais bien organisé mes révisions avant Donc en fait, j'arrive au moment du tournage de façon irréprochable Une participation qui n'aurait pas dû se faire normalement, car Arsène se classe désormais à la 21ème place des plus grands maestros de n'oublier l'émission Pour le tournoi des maestros, seuls les 18 meilleurs maestros sont sélectionnés pour participer à la compétition Les règles du tournoi des maestros ont-elles changé ? J'ai pu participer parce que Coralie, Kevin et Alessandra qui sont devant moi dans le classement se sont désistés, mais de façon ponctuelle Ce qui fait que j'ai pu participer, a expliqué Arsène, qui perd chaque année 4 à 5 places dans le classement avec l'arrivée de nouveaux maestros, toujours plus forts Si est-il sûr que l'année prochaine s'il garde le format à 18 maestros, il est fort probable que je ne puisse pas être invité, à assurer Arsène, avant de préciser, à moins qu'il change les règles ou qu'il mette plus de maestros dans le tournoi Un cas de figure qui est déjà arrivé précédemment, notamment pour les masters A lire aussi ça a secoué mon pays et ma région, pourquoi le maestro Renaud est si touché de participer au tournoi des maestros 2023 de n'oublier pas les paroles Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada